Bonjour Boris. Bonjour Mario. Alors l'année 2021 arrive à sa fin. Quel est le bilan de l'année 2021 chez MNG ? Pour MNG, c'est une année intéressante dans le sens où on a beaucoup investi pour devenir un acteur de référence sur les investissements durables. Donc avec un très grand nombre de fonds qui ont été transférés ou qui ont migré vers l'article SFDR numéro 8 ou numéro 9. Donc ça c'est un gros travail qui a été fait au niveau des équipes de gestion et au niveau du positionnement de la gamme pour vraiment être dans les clous pour tous ceux qui veulent donner du sens à leurs investissements dans une logique durable. Donc ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet sur le marché des CGP en France, c'était de continuer à être une référence sur le marché obligataire. Tout en développant notre savoir-faire en matière de gestion thématique, notamment dans le monde des infrastructures. Très bien, merci. Alors tournons-nous maintenant vers 2022. Y a-t-il un ou plusieurs fonds que vous souhaitez mettre en avant ? En 2022, on va essayer de continuer à être une référence, en tout cas un repère pour les CGP en matière d'offres sur les actions internationales. Nous avons, depuis notre existence, depuis 15 ans sur le marché français, on a toujours voulu se positionner comme étant une référence sur des fonds cœur de portefeuille. Et aujourd'hui, le cœur du portefeuille, il se fait avec un maximum de flexibilité au niveau des actions internationales. Et donc, après le fonds thématique sur les infrastructures qu'on a lancé en 2021, on va décliner avec un fonds beaucoup plus large qui s'appelle MNJ Global Themes, Global Thème, qui va surfer sur les grandes thématiques de demain que sont l'innovation, les infrastructures, la démographie et l'environnement. Très bien, Brice. Merci. Une très bonne fin d'année à toute l'équipe de MNJ et à très bientôt sur les antennes de Patricone 24. Merci à vous. A très bientôt. Au revoir. Au revoir.